Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'Invité de l'Histoire. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui de présenter cette émission parce qu'on va parler d'une grande dame et d'une grande dame d'Afrique et du monde finalement, avec des invités de choix. Des invités qui, pour certains, l'ont vraiment côtoyé, des invités qu'elle a certainement inspiré, ils nous le diront. On va parler, je ne peux pas vous le cacher plus longtemps, de Mama Africa. J'ai nommé, si besoin était encore, Myriam Makeba qui est donc, si on reste dans la logique de cette émission, rentrée dans l'histoire, je pense que c'est indéniable. Cette émission convoque les grandes âmes de l'Histoire d'Afrique, des diasporas, les grandes âmes de l'Histoire noire. Et aujourd'hui, c'est Myriam Makeba. À travers son œuvre, sa carrière musicale, on va traverser aussi en filigrane ses combats à l'Afrique du Sud. D'ailleurs, nous avons titré cette émission, comme vous pouvez le voir, « Une voix contre l'apartheid », une voix V-O-U-X. Donc voilà, c'est de cette dame qu'on va parler aujourd'hui. Je ne vais pas rester plus longtemps. Avec une invitée, comme le principe ici est de choisir les thématiques avec l'invité, inspirée par l'invité, nous nous sommes accordés avec une voix aussi, elle, qui fait partie de ces bébés, Mama Africa. Salut, Niolo. Bonsoir. Bonsoir, Gabrielle Barga. Merci beaucoup. On m'appelle rarement jusqu'au bout. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et vous ne dites pas les choses au hasard. Je le sais. Et c'est vous qui avez choisi Myriam Makeba. Pourquoi ? Myriam Makeba, comme vous l'avez très bien dit, ça a été… Je suis un de ses bébés. C'est-à-dire Myriam Makeba m'a inspirée artiste, m'a inspirée femme, m'a inspirée petite adolescente que j'ai connue, sa vie et son histoire en arrivant en France du haut de mes 12-13 ans quand je suis arrivée. Et bien à ce moment-là, on venait à la sortie des métros, on nous sollicitait pour donner ces signatures. Et ces signatures comptaient énormément à l'époque pour lutter ce qu'on appelle l'apartheid, ce qu'on appelait l'apartheid. Et très très vite, moi qui sortais du Cameroun, je ne connaissais bien évidemment pas l'apartheid, mais je me rappelais que sur mon passeport camerounais, le monde m'était ouvert, mais il y avait une seule direction qui m'était interdite. C'était l'Afrique du Sud. Et le Cameroun qui militait bien sûr contre l'apartheid avait décidé que tous ses concitoyens n'iraient pas non plus en Afrique du Sud tant que l'apartheid existait. Donc je connaissais Myriam Makeba à travers sa voix, comme vous l'avez dit avec un X, et à travers la grande artiste que c'était les chansons, les tubes, on en parlera tout à l'heure. – Oui, certainement. Comme vous aimez bien le partage, vous avez invité de vos amis, deux personnes qui travaillaient avec vous, mais qui ont aussi croisé son chemin, qui ont parfois travaillé avec elle et souvent même pendant longtemps. Je vais commencer par le doyen, celui que tout le monde connaît, cher Citidiane Sec. Bonsoir. – Bonsoir. – Le guerrier, pourquoi on vous appelle ainsi ? – Parce que systématiquement, j'appelle tout le monde guerrier, et les gens me le retournent. Et pour la plupart qui sont un peu rentés dans mon intimité, et au bout de quelques… – Quelques temps, ça devient automatique. – Ils disent, mais tu es un guerrier toi. Donc voilà, c'est… – Un guerrier de la paix, comme votre beau, il le montre d'ailleurs. – Tout ça, Kalachnikov. – Exactement. Et vous êtes surtout un grand artiste, auteur-compositeur. Vous faites une musique que je n'ose pas définir en n'étant pas expert, mais je sais que vous flirtiez avec le jazz, avec la musique mondiale et avec plein d'autres choses. Vous avez croisé et joué avec les plus grands, dont vous êtes d'ailleurs, vous-même. – Et bon, nous sommes au service de la musique, surtout. – Très bien. Et puis, il est à votre droite, à ma gauche, c'est notre frère Raymond Doumbé, qui est bassiste, et qui a surtout une particularité qui va nous intéresser précisément ce soir. Il a été chef d'orchestre, ce n'est pas rien, de la diva de Myriam Makeba, de 1992 à… – Jusqu'en 2006. – Jusqu'en 2008. – Non, 2006. – 2006, donc deux ans avant son départ. – Après, je suis allé jouer avec ma… Je suis allé dans l'orchestre Manozy Bango. – D'accord. Donc, vous avez tourné avec elle, vous avez joué avec elle. Vous allez nous raconter cette dame au quotidien, son parcours musical. Mais pour que les invités sachent précisément, encore, qui est avec nous sur le plateau ce soir, je vais leur demander, on va parler d'une très grande dame tout à l'heure, mais on peut introduire l'émission avec sa fille. Nous avons un petit clip de Salignolo pour donner un aperçu à ceux qui ne la connaissent pas encore. Rattrapez-vous sur Internet, c'est possible. Même sur notre page, l'invité de l'Histoire, il y aura des clips d'elle tous ces jours-ci pour que vous ayez une idée. Un petit extrait d'une de ses chansons. Sous-titrage ST' 501 – 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'histoire est extraordinaire, née en 1932, le 4 mars, et puis elle nous a quittés, on veut parler de la vivante. Elle nous a quittés en 2008, le 9 novembre. Mais on va commencer par les témoins de cette grande carrière, chère Tidiane Sec. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les débuts de cette jeune fille qui naît dans une Afrique du Sud, qui va rapidement entrer dans l'apartheid en 47, elle a à peu près une quinzaine d'années, et qui va commencer la musique après plein de petits boulots, comme une histoire de cinéma. C'était quoi l'Afrique du Sud de cette époque-là, et comment elle commence la musique ? Je pense que Mama Africa, si je dois la nommer comme ça, a eu une enfance dans les drames, parce que le pays était en otage. C'était l'apartheid. C'était pire que la ségrégation aux États-Unis, dans la mesure où c'était une partie de l'Afrique qui était sous les mains de conquérants, comme la colonisation des temps modernes. Et elle a vécu avec sa dignité. Voulant s'instruire avec tous les hauts et les bas, elle n'a pas pu avoir accès aux écoles autorisées. Et donc, ces armes, c'était quoi ? Se battre pour quand même essayer de dénoncer la situation qu'il vivait à son peuple. Et très tôt, elle connaissait le drame-là. Une mère emprisonnée à peine elle est enfant, parce qu'elle voulait vendre un produit prohibé à l'époque. Enfin, d'un certain côté, la bière, un père qui décède à la 5 ans. Elle a 5 ans, exact. Donc, ce drame s'est forcé, s'est forgé quand même une âme de rébelles. Elle est belle dans le bon sens. C'est ce que j'ai dit. Toute sa vie, elle a passé, elle a consacré à dénoncer les injustices. C'est ce que les gens n'ont pas assez retenu de la vie de cette dame. Parce qu'on parle, oui, la beauté. Sa voix était en crainte de tout ça. Si on devait signifier, plutôt. Le blues, le blues que pouvait mettre dans une note Myriam n'était pas accessible à tout le monde. Ah oui, tout est dit. Vous, Raymond Doumbé, qui avez été très proche, puisque vous avez été chef d'orchestre de Myriam Akiba, même si c'est plus tard, quand on rencontre quelqu'un, on s'imprègne de sa vie. Dans les années 50, elle commence dans des cabarets, comme ça arrive souvent dans ce début de carrière musicale. et rapidement, il y a un groupe, puis deux, qui vont commencer à la révéler au public. – Voilà, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, justement, de l'Apartheid, avant les années 49, parce que c'est très important de savoir… – 47 ? – Oui, 47, mais je veux dire, les lois, vraiment les lois dures de l'Apartheid étaient dans les années 49. Donc, elle était à Genesbourg, dans un environnement très musical. Il y avait des quartiers à l'époque de l'Apartheid où les gens se mélangeaient encore. Il y a un quartier qu'on appelait… Comment s'appelle ce quartier ? Ça m'échappe un petit peu le nom. Mais il y avait des quartiers où il y avait encore un mixage de populations. Les Blancs et les Noirs se fréquentaient. Et dans ces quartiers, il y avait tous les clubs de jazz, il y avait tous les peintres, tous les artistes. Elle se fréquentaient dans ces années-là. Elle a vachement travaillé dans ce milieu artistique. Et ça, après ces années-là, qu'elle a eu un contrat dans une comédie musicale qu'on appelle comédie musicale en Angleterre. Et c'est de l'Angleterre qu'elle a décidé de ne pas rentrer en Afrique du Sud. – On connaît ces grands tubes… – C'est King Kong, ça s'appelle King Kong. – On connaît ces grands tubes planétaires plus tard. Mais elle a quand même un talent extraordinaire. Il y a un petit extrait de ce qu'elle faisait à 20 ans dans un groupe qui s'appelait Manhattan Brothers. C'est pour vous donner une idée. Vous êtes producteur, vous entendez une voix comme ça à 20 ans, vous ne laissez pas passer. Écoutons juste. Et je suis sûr que ça va intéresser et ça lit derrière. – Sous-titrage ST' 501 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 – Je voulais l'écouter jusqu'au bout, Salignolo, ça vous fait quoi ? Quand on s'intéresse à une grande dame comme ça, je pense qu'on s'intéresse à sa vie. Cette partie de sa vie-là, qu'est-ce qui vous a marqué ? – Alors dans les années 50, je sais que c'est là qu'elle commence à chanter, comme disait Raymond tout à l'heure, dans des endroits… Ce sont des clubs, on appelle ça des chibines. – Elle va dans les chibines et puis dans ces endroits très réputés où on peut se raconter, rencontrer en musicien et puis s'exprimer, elle commence à avoir une voix. Donc effectivement, j'ai fait comme vous, Gabrielle Barga, j'ai été regarder, je suis tombée sur des perles, des perles, il y avait un réalisateur américain qui a commencé à filmer à cette époque très clandestinement, et lui aussi il a extrait des chansons qu'on a pu voir au début du mois de mars sur un film en hommage à elle. Voilà, je me suis dit, oui, qu'est-ce qui motivait une jeune chanteuse comme ça ? Comme vous disiez tout à l'heure, Shek Tidiane, elle a subi la violence dès sa naissance. Elle perd très tôt sa mère, enfin son père meurt très tôt, sa mère est emprisonnée, elle doit… – Elle doit se battre. – Elle doit se battre, c'est ça qui fait le blues, c'est ça qui fait sa nourriture. Et comme Raymond disait, une ouverture vers le jazz, on est capable de chanter a cappella, d'arriver quelque part, d'écouter une note de musique et comme une slameuse peut-être, dire des choses. Donc ça m'a intéressée, ça m'a interpellée de voir qui était Myriam Makeba dans les années 50 et j'ai trouvé une femme extraordinaire qui était déjà complète, qui était déjà… – Dans ces années-là, elle commence à être une voix déjà dans le pays ? – Elle est déjà une voix, elle chante dans les chibines, quand elle arrive, elle est respectée, on l'écoute, elle est déjà une voix qui interpelle par sa musicalité, elle chante, il faut quand même voir la très grande voix qu'était Myriam Makeba, elle chantait comme… – Le charisme, l'aura… – Le charisme qu'elle portait, elle chantait comme un instrument, donc on écoute et c'est les premières voix africaines qu'on peut écouter avec une telle… – Finalement, c'est en une dizaine d'années, début des années 50, 59, l'exil, vous disiez qu'il y a un effet de miroir avec les États-Unis, y compris, on le sent, dans l'influence musicale. – Oui, complètement, parce qu'effectivement, ils se sont inspirés de la lutte des Noirs américains qui ont subi la séduction raciale, l'apartheid, en fait. Parce qu'aux États-Unis, il y a eu l'apartheid aux États-Unis, je pense que c'est des premiers justement à expérimenter ça. Donc les Sud-Africains, ils ont vraiment ce regard-là depuis toujours sur l'Amérique et sur tous les Noirs américains et quand vous voyez bien, quand vous allez en Afrique du Sud, leur miroir, c'est l'Amérique, c'est pas l'Europe, l'Europe, ça ne les intéresse pas. Ils sont très nés par rapport aux États-Unis et puis tous les artistes sud-africains les plus connus d'ailleurs, ils ont fait leur carrière aux États-Unis, il y a Ma Keba, Uma Sekela, Netamboulou, Trae-Faï Semenya, tous les artistes et musiciens, il y a énormément de Sud-Africains hyper talentueux qui vivent aux États-Unis. Et comme les grandes histoires sont aussi de grandes rencontres, voilà la jeune fille à peine 20 ans et quelques qui va faire une rencontre avec le cinéma, qui va tout déclencher. On est en 59, un film culte, qui est un film qui dénonce l'apartheid. Et on ne l'a choisi pas par hasard, pas seulement parce qu'elle est belle, qu'elle a une voix extraordinaire, mais c'est parce qu'elle est déjà un porte-voix dans cette Afrique du Sud-là qu'elle va jouer le rôle principal. Petit extrait de quelques secondes, époustouflant. Musique douceur, C'est parti. 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 C'est parti.